Un mot d'ordre de boycott des manifestations de la 45e fête de l'unité divise les responsables du CPP, entendez Cameroun People Party. Tout part du communiqué signé le 11 mai 2017 dernier par Edith Kawala, la présidente nationale, elle qui invitait les militants de cette formation politique à ne pas participer à cette célébration. Quelques jours plus tard, le vice-président du CPP, Jean-Roger Gérard Déby, va signer à son tour un communiqué après avoir saisi le parti par mail. Dans son communiqué lu à la radio nationale, Jean-Roger Gérard Déby exprime tout d'abord sa désolation. Il invite ensuite les militants de ce même parti à prendre part aux festivités officielles organisées par le gouvernement à l'occasion de la fête nationale de l'unité le 20 mai prochain. A la suite de ce communiqué, le CPP va réagir à travers son secrétaire général. Cette personne qui n'a pas assisté aux 147 dernières unions de planification hebdomadaire, aux 40 dernières unions stratégiques, aux 100 des centres sur le terrain récentes dans la région, ne peut pas avoir la qualité pour parler du parti puisque de fait c'est un déserteur. Première chose, selon nos statuts, il n'a pas de qualité pour s'exprimer au nom du parti. Nous avons beau fait de rappeler que la position du CPP reste la non-participation au défilé. Quelques curiosités, comment comprendre que ce haut responsable du CPP est taxé aujourd'hui des déserteurs et absent aux activités organisées par le parti dans lequel il est vice-président ? Dans ce cas précis, où se trouve le conseil des disciplines chargé de l'application des statuts et règlements intérieurs ? Écoutez, on va voir, parce qu'il nous faut encore les pièces matérielles, c'est-à-dire le communiqué, il nous faut l'ensemble des déclarations par lui faites au niveau de la société et ailleurs. Et en fonction de ça, ça va du blâme, de la suspension jusqu'à l'exclusion. Donc ce sera au comité des disciplines mis en place par le conseil national d'en juger. Je rappelle juste que l'état de droit, ça signifie que tout le monde est soumis aux règles de droit. En tout cas, le secret est dehors, c'est la preuve qu'au sein du CPP, il y a crise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...